et salut à tous c'est le retour de la chaîne earthbreaker tv on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de collection lego star wars puisqu'il faut savoir qu'à la base la chaîne youtube était un peu orienté jeux vidéo mais je fais également de la collection star wars lego depuis peu on va dire depuis un an un an et demi j'en montre très rarement dans mes comptes rendus d'achat mais ils sont bien là donc c'était l'occasion de vous présenter un petit peu toute cette collection qui commence à accumuler depuis un petit moment plusieurs pièces sympathiques notamment vous avez pu voir dans la petite miniature le x-wing en version donc ucs les sont les modèles les plus prestigieux de la gamme lego star wars on va pouvoir le retrouver juste après je vous le montrer ici nous avons donc son modèle derrière la boîte la boîte est un petit peu abîmée bon bah ça on n'y peut rien c'est les marques d'usure vous aviez donc ce gros vaisseau avec son socle et donc il y avait un petit r2d2 qui était fourni avec et celui ci faudra que je le remette avec d'ailleurs donc on retrouve le x-wing en version vraiment vraiment giga mastoc il est vraiment très très grand il a son petit socle qui permet au vaisseau d'être mis dans deux positions différentes et vous avez à l'arrière un espèce de petit bouton rotatif qui permet de replier les ailes pour accéder donc à une vitesse vitesse lumière tout simplement donc je dois dire ce modèle est d'un réalisme assez bluffant donc c'est vraiment oufissime ce qu'ils ont réussi à faire avec les legos de toute manière on peut faire tellement tellement de choses voilà c'est vraiment un très très beau vaisseau une magnifique pièce de collection vraiment là c'est magnifique et à monter c'est un plaisir vraiment vraiment superbe vraiment c'est classe donc voilà cette première cette première pièce de la collection que je vous présente alors nous allons maintenant enchaîner sur les autres de boîtes que vous avez pu voir dans la miniature vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il ya simplement des boîtes qui sont ouvertes donc ça c'est des lots qui sont principalement récupérés et bien dans des villes greniers il y en a pas tant que ça il ya la majorité sont quand même fermés parce que c'est une collection que je fais à la fois pour moi mais aussi peut-être pour plus tard aussi dans le futur j'aimerais bien faire découvrir cette passion que j'ai eu plus jeune de ces legos et que je continue à entretenir avec éventuellement bah peut-être une future descendance donc on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait en tout cas c'est sûr que j'aimerais bien faire découvrir en fait toutes ces boîtes là plus tard à bas ou mon fils ou ma fille peu importe voilà tout simplement on va commencer par celui-ci alors celui-ci est ouvert ça ça provient d'un lot c'est le c'est le atdp celui-ci donc qui provient de la gamme donc star wars rebels et puis donc c'était les des plus récents cela puisqu'ils sont de chez disney vous verrez qu'il n'y a pas non plus de boîtes trop anciennes à part celle que vous avez pu voir déjà en premier lieu celui-ci est donc ouvert il ya tout pour le remonter le sachet et même le personnage la boîte a été un peu ouverte de manière brutale mais ça c'est pas grave voici donc un des premiers sept enchaînent avec celui-ci qui est le corporate alliance tank group celui-ci pareil c'est une il ya quelques pièces détachées à l'intérieur il doit pas être tout à fait complet il y avait déjà la boîte bon après ceci dit moi j'ai pas mal de pièces déjà de mes stocks à moi de pièces parce que j'étais un gros gros fan de lego system c'était les legos qu'on m'offrait quand j'étais plus jeune donc du coup je les ai gardés pas forcément les boîtes mais au moins les sept et donc je récupère de temps à autre des du vrac pour pouvoir compléter à la fois ces vaisseaux là et puis les miens d'époque donc il y avait également celui-ci on retrouve un peu plus récemment donc il y avait le le eclipse fighter ici qui est tout neuf celui-ci que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps de ça en plus pareil s'il est disney un petit vaisseau avec deux personnages à l'intérieur on retrouve maintenant le flash speeder avec sa belle couleur verte avec son petit lot de cinq personnages donc c'est plutôt sympa d'avoir du personnage dans des boîtes celle ci est également neuve alors on a un petit remake de la cafette qu'ils ont refait il n'y a pas très longtemps celui ci alors je sais pas si c'est pour le remake du film ou si c'est vraiment pour un rappel voilà donc ils ont refait la cantine en version petite avec han solo et puis le chasseur de primes à la mythique scène du film c'est le moss acely cantina qui est pareil qui est neuf qui a été récupéré également très récemment alors heureusement que ce calendrier ne contient pas de chocolat il contient plein de petits personnages dans chaque casque que vous deviez ouvrir pour vous rapprocher de noël donc c'était un petit calendrier que je trouvais sympa et il ya des personnages aussi à l'intérieur qui sont des fois en série limitée donc c'est vrai que c'est intéressant pour une collection de pouvoir récupérer ces calendriers là parce que vous vous retrouverez donc avec des personnages un petit peu en version unique qu'on retrouve pas dans des boîtes de sets à construire voilà je crois que c'était à la base pour 24 euros 90 si je me souviens bien du prix on passe maintenant à deux belles boîtes qui sont vraiment elles pour le coup sorti il y a très peu imperial t fighter ici qu'ils ont refait encore une nouvelle fois pour le film han solo donc là c'est vraiment vraiment du très récent on peut pas faire plus récent que celle ci et j'ai pris aussi le mollock land speeder on part à la poursuite de han solo dans le tout début du film donc il a un espèce de véhicule avec des terribles bestioles qui qui vont traquer han solo pour éviter qu'il ne quitte cette planète donc ces deux boîtes là qui sont reconnaissables avec leur série jaune voilà ils ont voulu faire un petit peu différemment des autres boîtes pour pouvoir se repérer peut-être plus facilement dans la collection avec des codes couleurs poursuivons avec un vieux vieux vaisseau celui ci qui fait partie de la série des clone wars il me plus cartoonesque avec le anakin's jedi star fighter ici la boîte est un peu enfoncé mais c'est vrai que ça m'avait surpris de pouvoir le trouver dans cet état là dans un vitreurier celui ci même un peu enfoncé ça m'était revenu vraiment à un bon prix pour une boîte comme ça un peu ancienne qui est resté quand même neuf sous son emballage malgré tout donc ça c'est plutôt sympa et donc ça fait un véhicule de plus avec bah voilà une nouvelle variante avec cette série de personnages un petit peu typé de la série clone wars alors là autant dire j'ai été super content de le trouver à ce prix là quand ils ont fait des opérations à carrefour c'est là qu'on trouve vraiment de les opérations les plus avantageuses le faucon millenium voilà ça je suis très très content de l'avoir récupéré je m'étais dit que je le montrais même avant ben voilà de pouvoir faire partager ma passion avec mon futur fils peut-être un jour mais je m'étais dit que je le montrais celui ci je l'avais loupé il ya deux ans de ça il était en promo à 89 euros c'était pas ce modèle ci c'était un autre un peu plus enfin c'était de l'autre série celle qui était juste sortie avant celui là et celui ci donc mes revenus avec les avantages carrefour la carte et compagnie à 100 euros c'est qui était un super prix pour ce modèle là et je suis très content d'en avoir enfin un dans ma collection parce que c'était une pièce quand même qui me manquait beaucoup pour pour l'avoir donc le faucon millenium vous avez vu la panoplie de personnages qu'il y a il y en a sept au total c'est vraiment top ici mais puis ben ça sera peut-être un pas aussi pour mettre un jour la main sur le gros gros de la série ucs justement mais qui est juste intouchable niveau prix mais qui est pareil d'une qualité niveau réalisation parfaite et c'est des boîtes malheureusement ce qu'ils sont devenus vraiment intouchables aujourd'hui les ucs c'est ces deux trucs de fou quoi il y en a encore dans certains magasins aller comme par exemple les maxi toys les choses comme ça mais c'est tout de suite des boîtes à 300 400 500 euros même quand ça sort neuf donc ça fait quand même un trou au portefeuille on repasse sur du vide grenier cette fois ci avec le imperial star destroyer donc ça fait partie des grosses grosses boîtes comme ça que j'ai pu racheter il ya pas très longtemps et ça ça faisait partie d'un lot que j'avais récupéré avec trois boîtes dont celle ci fait partie donc assez content d'avoir remis la main sur celui ci parce que j'avais réussi une fois en trouver un en mauvais état et en plus incomplet dans un sac de vrac et il était incomplet également donc celui ci grâce aux pièces qu'il y a dedans malheureusement il n'y a pas toutes les figurines d'après ce qu'on m'avait dit j'avais vérifié à l'intérieur les sachets ils sont mais incomplets on voit bien qu'il n'y a pas les personnages alors ça m'amènera aussi à vous montrer il y a peut-être un darvador ici il n'y a pas tous les personnages il faudra pareil que je m'amuse à le remonter celui ci et vous verrez aussi je vous montrerai à la fin de la vidéo les petites plaques de personnages que j'arrive à récupérer par ci par là de deux ans avec des échanges avec des choses comme ça donc ça me permet aussi de récupérer les personnages voici pour cette boîte qui est aussi magnifique vraiment classe elle n'était pas encore siglée disney celle ci donc c'est que ça veut dire que c'était vraiment des les premiers un des premiers en tout cas star destroyer c'est vrai que c'était les vaisseaux qui étaient magnifiques avec leur forme comme ça triangulaire moi c'est vrai qu'il me plaisait beaucoup cela donc je suis très content de l'avoir dans ma collection légo on enchaîne maintenant avec le kyle raine tie fighter donc le vaisseau de kyle raine bon bah kyle raine on sait qu'il a fait son petite apparition dans l'épisode 7 et puis et puis on verra après ce qu'il devient par la suite donc pareil disney c'était un vaisseau qui était un peu particulier parce qu'il est vraiment tout noir avec sa petite vitre rouge à l'avant alors cette fois ci la cantine la cantine voilà toute c'est une des premières versions de la cantine toujours les boîtes un petit peu anciennes avant qu'ils aient été rachetés par disney celle ci il y avait huit personnages là dedans il y avait l'espèce de créatures aussi qui est intégré dedans vous aviez trois musiciens on retrouve vraiment l'ambiance de la cantine celui ci je l'avais remonté en entier pour savoir s'il était complet parce que c'est pareil ça provient d'un vilconnier celui ci donc j'étais très content de mettre la main dessus et c'est un très beau set en plus vraiment très bien réalisé malheureusement un petit peu peu de pièces on va dire mais de quoi faire une belle réalisation et on avait aussi un vaisseau le land speeder de luke qui se retrouve ici ou de obi-wan comme vous voulez on passe maintenant aux rebelles u-wing fighter avec pas mal de personnages également un vaisseau bien bien particulier avec ses réacteurs sa forme un petit peu qui rappelle un peu le faucon millenium mais tout en long celui ci donc il est il est pas mal aussi cinq personnages venez compléter ce set et puis donc c'était ainsi les disney donc c'était un peu plus récent que les autres celui ci mais mais plaisant à avoir également donc pareil année 9 cette boîte pareil dans la collection celui-ci nickel on va passer sur la toute première boîte de ma collection c'était un cadeau d'anniversaire de ma mère donc elle avait gardé un petit peu ce petit esprit que j'étais toujours resté un petit peu fan des legos et puis un jour où où j'en avais plus trop quoi faire enfin où j'avais plus trop envie de faire du lego et ben elle m'a remis un peu le pied à l'étrier en gros avec cette boîte alors je l'ai pas ouverte vraiment parce que je me suis dit bah tiens j'ai pas forcément envie de m'y remettre tout de suite et puis je l'ai laissé comme ça et puis du coup elle est restée alors ce qui était marrant c'est que c'était boîte là elles étaient toutes laquées on va dire enfin elles étaient pelliculées donc pas par rapport aux autres qui sont d'aspects mat ou satiné là on avait vraiment l'aspect brillant donc ça ça faisait vraiment une autre particularité sur la boîte donc elle m'avait acheté l'espèce de moto de grevius voilà donc c'était le set avec obi-wan et le général grevius qui étaient là avec ses multi bras qui pouvaient avoir plusieurs sabres laser donc c'est cool comme petite boîte et c'est ce qui m'a relancé sur la collection de lego et particulièrement star wars donc si vous vous demandez pourquoi j'ai fait une collection star wars et ben c'est à cause ou grâce à cette belle petite boîte qui est restée neuve resté sur les boîtes un petit peu pelliculées avec la bataille de salut camille donc on a un petit set avec des petits personnages ça ils le font de plus en plus maintenant des petites boîtes aux alentours des 15 20 euros avec quatre personnages donc ça permet d'avoir pas mal de personnages les gens ont compris beaucoup ça et ont répondu surtout à une demande qu'il y avait beaucoup de fans de lego star wars qui aimaient bien se créer de grandes grandes armées donc les gens achètent principalement ces boîtes même pour les personnages et peut-être pas trop pour les décors qui sont fournis avec mais en tout cas c'est vraiment pour les personnages enfin il ya d'autres boîtes comme ça qui existent où c'est vraiment vraiment marqué pour les personnages en fait on en verra peut-être juste après on a aussi dans la petite série des boîtes pelliculées le vulture droïde donc celui ci c'était un petit vaisseau pareil récupéré dans un vide donné celui ci il est ouvert il n'est pas ouvert mais il est tout ouvert avec donc je l'avais reconstruit celui ci il était complet il doit manquer je crois le le petit bonhomme comme ça c'est je sais pas si je l'ai déjà dans ma série donc on verra ça ça me sert à compléter aussi les sets comme ça parce que d'avoir des petits personnages ça leur permet de retourner dans leur boîte après pour avoir un set 100% complet voilà pour celle ci le vulture droïde celui ci que j'adore c'est la navette qui permet aux droïdes de s'échapper dans le premier épisode l'épisode 4 de star wars on retrouve donc r2 d2 c3 po et deux espèces de petits les petits bonhommes du désert là qui s'amusent à les capturer pour les revendre la belle opportunité voilà avec la navette qui est assez balèze quand on la monte la navette est quand même assez balèze et c'est un super petit set ça vraiment avec quatre personnages qui pareil devait tourner autour des 25 30 euros je crois de mémoire et voilà ça c'était pareil récupéré dans un vide donné celle ci vraiment très cool on passe maintenant sur le at st walker donc c'est les petits les petits dros par un petit c'était les gros robots qui dans l'épisode du retour du jedi et ben sont débarqués sur la planète dans le petit village des ewok donc ils viennent mettre un peu la terreur et eux avec leur lance père et leur petite sarbacane mais ils arrivent en mettre quelques-uns à terre donc c'est plutôt un beau petit clin d'oeil au film celui ci et puis c'est un véhicule qui est très apprécié aussi parce qu'on peut se faire plusieurs armées avec ça mais celui ci restera malheureusement encore pour l'instant sur sous sa petite boîte un snow speeder avec le first order commandment donc des petits stormtroopers qui sont assez récents ceux là voilà donc une boîte qui est pareil resté neuve avec un officier et deux soldats tout simplement on a le land speeder de luke avec donc deux hommes du désert plus luke et obi-wan kenobi donc vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure c'était des boîtes qui rassemblent un maximum de personnages vraiment c'est plaisant d'avoir ce type de boîte pareil siglai disney celle ci donc ça m'en fait un autre mais tout seul cette fois ci avec des personnages des salles du désert on a un petit peu mélangé donc on a le le speeder de ray de l'épisode 7 donc on le reconnaît ici quand elle s'échappe de sa planète au tout début voilà donc il est ici c'était pas mal aussi d'avoir cette cette petite ce petit vaisseau dans la collection pour le set le starfighter de yoda qui est ici il est ouvert à l'effigie du personnage c'est vraiment cool avec un petit air de d2 fourni avec c'est pas mal des boîtes où il ya yoda parce que c'est vrai qu'elles sont sont pas courantes à trouver celle ci et en plus un petit vaisseau donc c'est cool c'est le genre de petit vaisseau qui se montent assez rapidement et qui qui ma foi dans une vitrine est assez jolie celui-ci qui est le la chambre de fusion carbonique donc là où han solo se fait cryoniser je crois que ça se dit comme ça et on retrouve donc le set monté ici que j'ai une deuxième fois donc je l'avais trouvé celui-ci par rayon vigrenier et celui-ci moi je l'avais acheté tout simplement quand il était sorti à carrefour et puis donc du coup j'ai pu le retrouver monté celui ci et voilà ce que ça fait donc c'est pas mal du tout parce qu'il ya un petit mécanisme qui permet de de ranger la carbonite et puis donc on pousse et puis ça se met en place comme si ça sortait comme dans le film donc c'était c'est plutôt pas mal et là vous avez une espèce de petite nacelle qui fait remonter han solo ici et qui le fait disparaître et hop dans le processus de cryogenisation voilà on a le boba fett on a une espèce de petit technicien et puis donc han solo plus mal la petite carbonite qui est ici à la bataille de takonada ici la scène avec donc l'entrée du sanctuaire où sont réfugiés un peu tous les rebelles et donc juste avant que ne survienne l'attaque dans l'épisode 7 la boîte donc signée disney également toujours pour rester un petit peu dans l'épisode 7 vous voyez quand même finalement quelques boîtes qui ressortent on avait l'espèce de quand ça s'appelle déjà sa rencontre en jacques ou donc c'était le endroit où ray va ramener des petites choses qu'elle bricole à droite à gauche qu'elle ramène pour échanger contre de la nourriture un personnage plutôt de pas très sympathique du coup et donc on a un petit peu un aperçu donc de ce que représente un peu cet environnement sur jacques ou le quad jumper de jacques ou ça c'est un vaisseau qui visuellement parlant ne me tentait pas trop et en fait j'ai acheté le même à mon père puisqu'il faut savoir aussi que mon père aime bien ce genre d'environnement de lego star wars en fait il fait une petite collection certes mais vraiment très très sympa et il l'a monté et finalement quand je l'ai vu monter ben il m'a semblé beaucoup plus attrayant que sur l'image en tout cas donc c'est vrai que des fois l'image n'auront pas très hommage au vaisseau en lui-même une fois qu'il est fait mais pareil quatre personnages viennent compléter cette boîte on a un des premiers sets que j'ai eu en cadeau c'est le wookie gunship ici donc c'était avec les chewbacca en fait les chewbacca les wookie tout simplement et puis un petit pilote donc c'était pour je pense l'épisode où il se passe la guerre sur leur planète tout simplement voilà le vaisseau est assez beau il n'est pas très courant celui ci puisque forcément c'est un vaisseau qui date il date un petit peu même si c'est encore si disney on en croise de moins en moins de ceux ci le y queen star fighter aussi pas mal un vaisseau assez mythique de la saga star wars avec donc on reconnaît avec ses deux espèces de réservoirs qui font office aussi de réacteurs ou de réacteurs tout court je sais pas exactement comment ça fonctionne avec un espèce de petit droïde qui pilote aussi voilà donc c'était vraiment un beau petit vaisseau pour la collection celui ci est neuf également et on a vu le prix aussi 45 euros prix d'achat à qui vient d'un vide grenier c'était avec le lot avec le super star l'impérial des star destroyer le ti striker un espèce de vaisseau sont légèrement aux chasseurs ti mais un petit peu amélioré avec des ailes un petit peu plus travaillé tout simplement voilà il fait partie de la collection et il est ouvert celui ci le transporteur de troupe de la résistance avec la princesse leia version va tout simplement un petit peu d'un actualisé mais qui qui restera donc son personnage du de l'épisode 7 donc comme elle a un peu vieilli ils lui ont fait des petites rides au personnage donc c'est c'était logique c'était un petit clin d'oeil puis donc du coup ce vaisseau qui est pareil que j'ai vu monter qui est assez original il ya pas mal de petits tirs qui sont dissimulés par ci par là et puis le vaisseau s'ouvre à plusieurs endroits donc c'est un vaisseau qui est assez bien fait puis il était original comme ça il se il était vraiment en large donc c'était un petit peu la particularité de celui ci pour ça c'est une boîte que vous devez connaître puisque c'est quand même un modèle qui est assez courant on va dire c'est le x wing de peau tout simplement avec ses couleurs orange et noir donc il y en a beaucoup d'exemple qui existent mais c'est à part celui que je vous ai présenté ce tout à l'heure c'est le seul que j'ai en fait et j'aimerais bien en avoir un deuxième l'un des tout récents qu'ils ont sorti en gris et bleu donc c'est vrai que j'aimerais bien mettre la main dessus chasseur tea advanced prototype alors il est c'est un peu ça ressemble vaguement à celui de de dark vador sur sur la fin du 4 ou du 5 je sais plus ça ressemble vaguement donc ils ont voulu faire un petit un petit ressemblant tout simplement on va passer à une série de petites boîtes comme je vous le disais tout à l'heure les petites boîtes avec quatre personnages intérieurs on a un petit battle pack first order voilà ici avec quatre personnages et juste une petite tourelle de défense donc ça c'est pas mal comme je disais pour créer des armées entières ici ben alors non là on a un speed un speed bike du bounty hunter voilà un battle pack encore une fois avec quatre personnages on a un résistance trooper battle pack voilà avec encore quatre personnages un tout petit vaisseau ça permet de créer de belles armées on a une petite multitude de mini vaisseaux les petits vaisseaux qu'on retrouve principalement à 10 euros à droite à gauche ici on a le homing spider droid il ya même des séries on a la série 2 ici un snow speeder qui va peut-être être en deux exemplaires parce que le cadeau en doublon celui ci un snow speeder encore on a le millenium falcon avec un solo un petit t interceptor ici un wookie gunship en version modèle réduit c'est plutôt mignon un tie striker micro fighter ouais c'est bien ça de la série 4 c'est bien qu'ils aient mis le monde des séries dessus comme ça on s'y repère davantage déjà il me reste trois boîtes à vous présenter j'ai également celle ci le la transformation de dark vador voilà donc on retrouve un petit peu cet esprit de petites boîtes un peu dans le même esprit ça me fait vraiment penser à l'autre boîte de tout à l'heure avec donc un dark vador un empereur enfin il ya vraiment la totale même le anakin skywalker juste avant qu'il ne devienne dark vador donc c'est un très beau set qui regroupe de très belles figurines en même temps parce que c'est vrai que les figurines sont assez recherchées notamment celles qui sont dans ce pack et vous avez pu voir le prix dessus 18 euros celui ci est ouvert il est en morceaux mais si on reconstitue bas il est complet c'est le jedi interceptor qu'on voit dans l'épisode 1 2 je crois je sais plus voilà donc avec sa petite boîte pareil un petit peu brillant donc c'est vraiment classe avec anakin skywalker et r2 d2 on termine avec le canon speeders bike voilà avec pas mal de personnages des petites réserves d'armes de je sais pas quoi de carburant donc ça c'est plutôt cool donc ça c'était pour la partie des boîtes ouvertes et non ouvertes et maintenant je vous montre deux plaques avec les personnages que j'ai pu récupérer depuis que j'ai commencé cette collection donc on se retrouve devant la plaque qui va regrouper principalement ceux où se trouvent donc les héros on va dire les gentils on va faire plus simple ici c'est une plaque où j'avais plus de place sur les le stand des méchants donc on retrouve pas mal de stand troopers de différentes périodes de différentes versions aussi parce qu'il y en a des récents des plus anciens des pilotes de chasseurs ti on a des choses qui n'ont rien à voir ici on a un lego mickey on a un vélociraptor et on a des personnages un petit peu plus sympa qui vont arriver donc je vais faire un petit zoom donc donc on va retrouver une petite panoplie donc de personnages on va avoir les obi-wan kenobi ici les luke skywalker des hanes solo ici de plusieurs versions caché derrière on a un petit anakin version enfant et ici des petits e-woks qui sont cachés avec cela que j'aime bien de cette série là qui sont vraiment classe c'est c'est la série donc du retour du jedi tout simplement ici on a des jar jar binks ou alors des soldats princesse amygdala ici bon elles sont un petit peu comme ça provient principalement de vigrenier toutes ces figurines c'est vrai qu'elles sont pour la plupart en mauvais état là on a carrément anakin qui a les cheveux colorier pour celle ci c'est pas tout top je sais pas si je peux faire un zoom on verra mieux il est ici donc voyez les cheveux colorés bon voilà après il ya pas mal de r2d2 au dans le fond je m'amuse à les garder également avec des variantes différentes il ya des gris il ya du blanc il y en a un qui est un peu couleur chocolat ici il y en a un qui provient du calendrier de l'avant pareil pour les c3po il y en a certains qui sont des fois quand ils sont à peu près complet ben je mets ici la moitié du personnage qui est par terre ici ça doit être un obi-wan aussi cela que j'aime bien aussi quand des particularités avec leur tête un petit peu tout conçu pour le personnage tout simplement ici plein de anakin des pilotes de x-wing ici pareil des soldats et aussi des soldats de la neige ici donc il ya pas mal de petits personnages en tout cas pour le côté de la force voilà pour cette première plaque avec donc la partie des gentils allez on retrouve maintenant la partie des méchants ici donc il y en a aussi pareil qui n'ont rien à voir on a ici un lego ironman du seigneur des anneaux ici les jack sparrow donc ça c'est la petite parenthèse après on va avoir donc l'empereur ici avec ses gardes du corps là j'ai pas mal de variantes de dark vador ici même en forme à porte-clés là on a pas mal une belle armée de droïdes au fond avec d'autres robots un peu plus puissant ici quelques gris views ici certains sont complets d'autres incomplets des pilotes ici encore des voilà il ya pas mal de petits personnages ici des clones on a des pilotes ici encore de chasseur ti ou de l'étoile de la mort peut-être quelques petits soldats que j'aime bien cela aussi avec leur uniforme après je suis pas super fort dans le dans le pour retenir le nom de certains personnages du moins quand ils sont pas quand ils reviennent pas souvent à l'écran en tout cas ça c'était donc la partie des méchants donc avec pas mal de personnages ici donc c'est un début de petite armée on va dire j'ai pu voir certains sets qui sont vraiment hallucinant avec un des plaques comme ça mais décliné en je sais pas combien d'exemplaires du même personnage c'est assez ouf de voir des grandes armées comme ça qui sont prêtes enfin c'est vraiment une très belle passion et c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir profiter encore un petit peu de sa jeunesse et de d'avoir quand même des petits personnages qui vous font rêver qui vous faut du qui vous mettent des petites étoiles aux yeux ce que moi il faut savoir que j'ai connu star wars en même temps que j'ai eu les lego système et même si je sais qu'il ya des sets star wars qui sont sortis pendant les lego système je suis plus dans les quelques années à peu près et ben c'est moi je me fabriquer mes propres vaisseaux star wars avec des toutes les pièces que j'avais disponibles à l'époque des aides d'avions des trucs comme ça et puis je me faisais moi même mon propre faucon millenium par exemple donc c'est vrai qu'on faisait marcher notre imaginaire et c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment les vaisseaux qui sont conçus avec des ingénieurs qui qui sont derrière une grande beaucoup d'équipes qui sont derrière ça qui travaillent au design est vraiment très ressemblant de ces vaisseaux et puis créer des pièces bien entendu qui sont exclusives pour ces vaisseaux là parce que des fois les pièces n'existent pas voilà on va terminer par une petite boîte voilà je vous terminez par la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure avec les pièces détachées ça fait partie de la collection mais c'est vrai que c'est des pièces qui sont un petit peu pour l'instant en format détaché on retrouve des têtes comme ça par exemple pour refaire un personnage on a pas mal de casque ici donc ça permettra de recompléter plus tard d'autres personnages on a ici un casque de kyle orain il ya quasiment un kyle orain complet ici des fois il manque pas grand chose ou alors c'est une tête qui ne correspond pas donc on en a quelques unes des armes des caps des jackpacks enfin voilà il ya pas mal de petites choses c'est la petite boîte à pièces pour compléter les autres boîtes de rechange pièces détachées merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très prochainement sur la chaîne hardbreaker tv n'hésitez pas à liker à vous abonner et on se dit à la prochaine ciao à